Je voudrais remercier Mme Boulay de l'ADMR dans tout son métier d'oxygarde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai commencé en 2009 avec l'aide à l'automicide, tout avec beaucoup de métiers professionnels. J'ai voulu travailler dans le domaine de personnes âgées. J'ai postulé à l'ADMR en 2009 et avec mes convictions que j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler ici. J'ai pris une reconnaissance de mon travail, donc une qualification. En 2014, j'ai passé une validation des acquis et je suis devenue un scénario de vie califiée. Donc, une journée type au domicile, je commence le matin à 7h. De 7h jusqu'à 19h et du coupure entre temps, selon le planning. Je m'occupe de 3 à 4 domiciles. Je m'occupe de plusieurs passages dans le domiciles. Je m'occupe de personnes avec différentes pathologies, comme le diabète, l'Alzheimer, l'opégie, des maladies liées à l'âge. Je m'occupe de personnes de 69 ans jusqu'à 96 ans, d'aide voire plus. Donc, le matin, je commence l'aide au lever. Je prépare un petit déjeuner. Je fais des surveillances. Les petits déjeuners, les porteurs qui prennent bien leurs médicaments. Et je fais aussi l'aide à la terre. Je repasse pour le repas du menu. Je fais de la préparation au repas. Je fais de la surveillances du repas. Et donc, l'après-midi, je fais l'entretien de maison. Donc, l'entretien de l'âge, je course. Je fais aussi de la simulation pour les personnes. Et je fais du divertissement. Je fais en sortiser un lien social. Le soir, je repasse. Donc, je fais donc la préparation de repas, la surveillances. Et je fais donc les bouchées. Je les mets en sécurité pour la nuit, pour certaines personnes. Et je fais la fermeture de toute leur maison, volets, etc. Donc, ce que je ne dois pas faire en tant qu'aide à domicile, je ne dois pas m'occuper du tout ce qui est des ongles. Je ne dois pas m'occuper des ongles. Donc, je le dépens, ce n'est pas mon domaine. Je ne peux pas donner des médicaments à partir d'une onglement. Je ne peux que les donner s'ils sont à l'aide. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est lié à l'aspect de mon secours et tout ça. Donc, ce n'est pas mon domaine. Donc, pour faciliter le travail dans les domiciles, ce soit facile d'intervenir dans les domiciles, pour moi, c'est plus qu'il y a encadrement médical, quand il y a l'encadrement médical, quand il y a un accès aux formations, souvent les pathologies, de savoir, un petit peu, les pathologies pour les personnes, pour faciliter le travail. Et aussi, comme la famille aussi, et les personnes âgées aussi dans le domicile. Les complications de ce métier, c'est quand il n'y a pas de familialité, quand on est un peu isolé, quand il n'y a pas d'encadrement médical, et quand il y a des situations où la personne n'est pas pour s'occuper des familles, peut s'occuper de la personne, donc, il faut qu'il manque, disant, qu'à l'entendre. Alors, donc, oui, il pourrait y avoir une élaboration. Donc, quand les personnes sont hospitalisées, et quand ils sont retournés au domicile, on manque d'informations. Donc, on manque d'informations, de communication entre le personnel hospitalier, quand ils sont allés au domicile, et on ne sait pas souvent ce qu'il en est, ce qu'il y a besoin de faire. Et, donc, il y a besoin de beaucoup d'organisations entre le personnel médical et l'installation au domicile. Madame Blaine est extrêmement impressionnée de ce qu'on a trouvé dans vous aujourd'hui. Donc, c'est ce qui est, c'est qu'il y a un débat concrète. Merci de m'excuser. C'est l'un de ces gens qui sont très, très investis dans son travail, qui sont très impliqués, et c'est aussi l'ensemble des agriculteurs qui font un métier, je pense, très en lien et en partenariat, et tous les métiers du soin et les métiers, c'est très clair que vous êtes en ligne, surtout. Si vous avez des questions, elle répondra à les grandes métiers. Merci. Applaudissements Alors, j'ai bien noté que l'exposition polématique qui sort, c'est vrai qu'on ne fait pas attention, en fait, ce n'est pas assez, l'évolution polématique qui sort de celle de conseillers, au point de vue de chez nous, il y a un peu d'un lien très précis avec les gens qui prêtent la suite. Et alors, on ne pense pas qu'à l'écouter pour les évoler, ça n'a pas le coup de la suite. Et ça, c'est une erreur. On peut aussi regretter, peut-être qu'il faudrait qu'on mette dans le dossier la mission, on a le nom de l'aide de l'Occident de l'Occident de l'Occident, personnaliser un petit peu plus, et savoir qu'ils sont envers, qu'ils sont envers, qu'ils sont envers, qu'ils sont envers. C'est un effet très difficile. Je suis merci de l'avoir dans les adhommages, et de vous être envers, c'est un peu envers. Merci pour votre intervention. Juste, est-ce que vous pouvez nous dire la durée de formation d'une au civière de vie spéciale ? Alors, je ne sais pas, ça a duré, donc une facilitation des acquis, donc il faut une expérience de croissance, et un certain nombre d'heures aussi, d'expérience, donc c'est plus vraiment, et après, quand j'ai donné une facilitation, on annonce des questions. Après, pour les personnes qui font la formation complète, quand la partition se fait sur une durée de 10 mois, un temps de temps, je vais donner de ce temps. Alors, je précise également que dans le moment, les journées d'échange comptaient pour former, justement, ces personnes qui, on ne se retrouve pas en contact avec la fondation, on a du mal à les joins. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent, en fait, on a du mal à les joins, et je pense qu'il y a, présent dans la salle, des représentants de l'escalier de soins infirmiers, et c'est vrai que l'information peut-être doit être donnée pour présenter l'escalier de soins infirmiers. Excusez-moi, est-ce que c'est la personne à l'escalier de transmettre un défaut, par exemple ? Oui, par année, oui, je suis allée, vous allez savoir s'il y a un problème de l'escalier, vous pouvez les faire des intervenants qui se passent à l'escalier de soins infirmiers ? Oui, tout à fait, on a des questions, qui servent de l'escalier, entre les personnes soignantes, qu'il y a, donc qu'il y a un quart d'oeil, peut-être pour l'escalier de soignante, et même le rendu compte pour la famille. Donc quand on constate quelque chose qui ne fait pas partie de notre domaine, on se rend là, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que c'est efficace ? Oui, c'est efficace, tout à fait. Ce qu'on est plus sur un domicile, on est plusieurs, je veux, de collègues, donc ça permet de donner ce qu'on constate chez les personnes, ou même les êtres qui existent, pour les celles soignantes, et ça permet de prendre une réponse à l'escalier. Et vous trouvez, vous pouvez rencontrer, personnellement, ou en l'église, à tous les interdits d'un secteur, pendant le temps ? Oui, tout à fait, quand il se fait sur un domicile, quand il y a le joint, on fait en sorte de, on ne l'a pas déjà fait par exemple ça, mais il faut en sorte de réunir le personnel soignant qui est dans le domicile et où on parle de la situation. Donc dans ces cas-là, vous vous sentez peut-être un peu moins seul face à un problème ? Voilà, donc là, dans ces cas-là, on n'est pas isolé, mais on sait voir que c'est par tous les domiciles qui est en fait. En fait, ça ne se passe pas de façon assez fréquente. C'est pas correctement, on arrive. Juste une précision pour les anciens, c'est plus touchant, c'est plus touchant. Moi, j'ai connu les aides-ménagères, mais donc on n'a plus l'air de ménagères. C'est un domicile. Il faut qu'il y a d'autres qui ont pu être ménagères, donc on dit l'aide à domicile quand on n'est pas qualifié, et qualifié, donc c'est auxiliaire de vie sociale. Bon, merci beaucoup. C'est la remanquière de l'Ontario, cette logique a été dure. Donc, la pause, la minute de pause, je vais prendre la... ... ... ... ... ...